Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder, en tout cas pour parler de la fin de saison ladder qui s'est terminé hier matin. Et comme vous pouvez le voir, on a réussi à finir top 5 sur ce second compte et top 9 sur le compte principal Remy Eli. Et ça fait vraiment plaisir puisque j'ai pas pu finir la saison, alors je me suis arrêté à 7h30, donc 3h30 avant la fin de saison. Et je me suis vraiment pas douté que ça passerait pour faire un top 10, et surtout pas deux top 10, parce que je sais que j'avais suivi un peu le classement et vers 10h20 j'étais déjà top 7 et top 8, donc je me suis dit que j'allais clairement sortir du top 10. Sauf que j'ai gagné des places, alors je sais pas trop comment, alors je sais comment mais je comprends pas comment parce que Wero a perdu, Ian a perdu, Mohamed Light a perdu, et du coup je suis monté en place sans jouer. Donc ça fait super plaisir, bon ça relève un peu du miracle j'ai l'impression, mais bon c'est pas plus mal pour nous. Surtout que c'est la dernière saison avant l'équilibrage, alors du coup l'équilibrage aujourd'hui a été mis dans le jeu. Alors je ferai une vidéo pour tester le deck, je pense que ça sortira jeudi ou vendredi, sûrement vendredi soir. Donc on retestera le deck ensemble en espérant qu'il passe, mais j'ai des doutes, vu que j'ai vu comment la tour à bombe est en ce moment, et j'ai vu l'archer magique, j'ai pas l'impression que c'est super fort, mais dans tous les cas on verra bien ce qui va se passer. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui on va plus se concentrer sur la fin de saison de hier matin. Donc je pense qu'on va voir ensemble 3 replays, donc les dernières games de la saison sur ce compte là, et du coup on va se concentrer directement dans les replays. Bon on part directement dans le premier replay contre Ian, alors cette game je crois que c'était vers 6h45 ou 7h, donc je sais plus trop, mais c'était vraiment les dernières games. Donc là il part en cochon, donc il joue cochon séisme avec l'artificiaire, la nouvelle version, enfin en tout cas l'ancienne nouvelle version, donc je sais pas si elle marche toujours avec le nerf du chevalier évolué, mais cette version là était plutôt forte, vu qu'il a fait top 7 je crois, et il y avait un autre genre qui était top 1 à ce moment là aussi, qui jouait cochon rage, donc c'est assez étonnant aussi. Mais du coup là je pense que c'était un assez bon match-up, alors j'ai perdu ce match-up contre Ian, et là il s'est parti connecté ici je me rappelle, et ils ont commencé très bien, et pourtant ça s'est pas si bien passé, du coup là j'ai mettre la tour à bombe, je pense plus chevalier comme ça on défend les deux côtés, et du coup niveau match-up je pense qu'on est plutôt pas mal, même assez bien, vu qu'il a pas grand chose pour mettre des dégâts, il a que le séisme, donc c'est plutôt pas mal pour nous, alors là j'ai mis les sapeurs, je les ai mis du côté droit, et je pense que c'était une grosse erreur, parce que du coup là il pouvait défendre seulement avec l'esprit, vu qu'il avait mis les squelettes sur le mineur, et par contre si je les avais mis à gauche, il aurait pris la double connexion, et on se serait mis très très bien directement dans la game, après seulement une minute, et dans ce genre de match-up, c'est vraiment pas négligeable, donc là est-ce qu'il part en cochon, je sais plus trop honnêtement, ok il part en cochon dans le fond, donc c'est pas mal joué, parce que du coup je peux pas directement tornade, et je vais devoir leak un peu d'élixir, mais c'est pas plus mal, parce que bon, c'est ok, on perd pas tant d'élixir que ça, et on active la tour du roi, donc c'est très important, donc là il part en chevalier dans le fond, je vais sûrement mettre les gobelins pour cycler, et la bûche du coup qui devrait arriver, en réponse à ça, et là ok, il me connaissait un peu, et du coup il savait que j'allais attendre le dernier moment pour mettre l'arche magique, j'hésitais à le mettre, et du coup j'ai trop attendu, parce que je savais qu'il allait attendre aussi le dernier moment pour pre-shot, et du coup j'ai raté mon move, vu que j'ai attendu trop de temps, et là du coup je me mets dans une situation assez délicate, vu que là je dois mettre 3 bombes plus, tornade ici pour le cochon, donc ça me met pas super bien honnêtement, je crois que j'ai mis le sapo en plus, ok là par contre j'ai mis le chevalier evo en pensant qu'il avait déjà le cochon, et je me mets très mal, vu que là je gâche mon chevalier evo, et c'est dommage vu qu'il va pouvoir défendre tranquillement, avec artificiaire plus cochon, là en plus il va réussir à bloquer, vu que l'artificiaire va reculer, et en plus on doit tornade en défense, là je pense qu'il a raté ses squelettes, donc on va pouvoir mettre la bûche, pour avoir un petit coup de chevalier evo si je me trompe pas, ok on aura un petit coup, moins 300, donc c'est clairement pas rien, sûrement les sapeurs pour mettre de la pression, il part en cochon, donc tour à bombe directement, en vrai j'aurais plus archer magique, mais je crois qu'il a pre-shot du côté droit, ok, donc heureusement que je l'ai pas fait, est-ce qu'il part en artificiaire, ok, j'ai pre-shot avec les goblins ici, plus la bûche du coup, plus les sapeurs du côté droit, pour essayer d'aller défendre, plus la tornade pour aller défendre le cochon, et là c'est vraiment serré, vu que j'ai que 100 pv d'avance, il part en chevalier evo du côté gauche, du côté droit plutôt, donc on part en pression à gauche, là il part en bûche plus squelette, c'est très très bien joué de sa part, il va partir au cochon je crois pour pre-shot peut-être, non pour tanker les goblins du coup, donc j'ai mis la tour à bombe ici pour aller défendre le cochon, et on commence à être pas mal niveau dégâts, vu qu'on a gratté beaucoup avec le... ok j'ai tenté l'archer magique sur moi la tornade, ok, par contre là c'était une très très mauvaise tornade, parce que là j'ai plus rien pour le cochon, il va le mettre, et du coup je vais devoir mettre le chevalier evo, et là par contre j'ai fait une grosse erreur, j'aurai clairement du bûche, je pense qu'on aurait quand même pris un coup, mais on va en prendre deux, mais maintenant on n'est vraiment pas, surtout que je vais mettre la bûche sur la tesla, je vais même pas réussir à la voir, vu que j'ai raté la bûche, et ça servit vraiment à rien, et ça lui permet de revenir, là je pensais qu'il aurait mis les squelettes, mais du coup il les a gardées, l'artificiaire sûrement, pour aller gérer tout le monde, et finalement on n'est pas si loin en fait, parce que là il nous a clairement rattrapé, il est à un séisme de passer devant, sûrement tour à bombe ou chevalier plus temps l'aide, ok je préfère faire ça pour avoir un counterpush, est-ce que... ok je crois que là il a précho avec le mineur, plus tesla, et malheureusement je ne le gratte plus du tout, là j'ai mettre les gobelins pour pression, mais du coup il va bûche et gratter la tour, et là je commence à être plus trop serein, donc là je pars en bûche, ok, il va partir en cochon pour bloquer évidemment, l'éventuel archer magique, est-ce qu'il part en squelette sûrement, ok j'ai quand même tenté, bon je me suis dit, on croise les doigts, et malheureusement c'est pas passé vu que là, l'archer magique a été reculé avec la bûche ici, sûrement la bûche encore de nouveau, ok, là il a mis les squelettes, je pensais que ça allait connecter, mais malheureusement il est revenu sur la bûche, et là il reste plus que 30 secondes, et on est derrière, donc là c'était sûr qu'il allait partir en cochon, donc chevalier plus, gobelin plus t'en aide malheureusement, sinon on prend un coup et c'est perdu, on a eu l'artificiaire avec de la chance, mais c'est pas plus mal, plus ici la bûche pour les squelettes, c'est pas trop mal, on arrive à gratter tant bien que mal, le sapeur qui va pas connecter malheureusement, et là je mets tout ce que j'ai vu que là il reste plus de temps, il reste 10 secondes, l'attend naturement ici pour le cochon, et là le mineur qui va gratter, on va essayer de remettre un autre mineur le plus vite possible, et le chevalier qui arrive sur la tour, les sapeurs qui vont être bloqués, et le mineur qui va mettre, les deux mineurs qui vont mettre un dernier coup de pelle, et le séisme qui a failli prendre la tour, à un tic de me faire perdre la game, ça aurait fait vraiment mal, mais du coup super bien joué à lui, et on passe à la prochaine game. On enchaîne directement avec le prochain replay contre Elpatron, et du coup là il était 7h30 je crois, c'était ma dernière game, alors je trouvais pas d'adversaire pendant environ 10 minutes, et bon finalement j'ai réussi à tomber contre lui, alors j'ai dit good luck, normalement on draw, mais bon là vu que c'est la fin, et c'est mes dernières games, je suis obligé de jouer, j'ai pas trop le choix, donc là il part en prince ténébreux, sûrement le chevalier ici, donc là niveau match-up je pense qu'on est pas si mal, je pense que c'est assez équilibré honnêtement, il peut défendre nos push, et nous aussi on peut défendre les siens, donc là il part en mousquetaire ici, ok, je pars en sapeur pour forcer des sorts, donc sûrement la boule de neige ok, sûrement le mineur défensif ici, vu que j'ai pas une super main, et j'ai plus le chevalier pour défendre la mousquetaire, donc c'est pas plus mal de le mettre ici, est-ce qu'il part en chevalier devant, ok, donc là l'arche magique je crois que je l'ai mis en défense, pour aller gérer la mousquetaire surtout, parce qu'elle est très embêtante sinon, donc ça va aller défendre tranquillement ici, et par contre il y a déjà une minute de jeu qui s'est écoulé, c'est passé quand même bien vite, ok là je crois que j'ai mis la tornade, pour aller gérer les gargouilles, il a mis le prince ténébreux en même temps, on aura un coup, on va surtout gérer les gargouilles, donc j'ai mis le chevalier ici, pour aller gérer le prince ténébreux comme d'habitude, et la prochaine fois qu'on met le chevalier, il sera évolué, donc c'est assez intéressant ici, est-ce que, ok je pense que j'ai mis sapeur à droite, ça va lui forcer un sort comme la boule de neige je pense, ok donc ça va refaire la même chose, que tout à l'heure sur moi le mineur pour aller défendre, encore une fois, donc là on n'est pas sur les mouves les plus intéressants, vu que c'est la même chose, la même séquence en boucle, mais on n'a pas trop le choix, vu que c'est le x1, est-ce qu'il part en géant, ok il part vraiment en géant, bon du coup là on va devoir défendre, et ce sera pas facile du tout, mais du coup j'ai mis la torre bombe pour aller accueillir ce géant, je vais mettre le gobelin je pense pour cycler, et vu qu'on a le chevalier évolué, en vrai c'est pas trop mal, est-ce qu'il part en cimetière, il va sûrement peut-être flèche, en fonction de ce que je mets, ok non il flèche avant, je pensais qu'il aurait mis le cimetière, du coup il a attendu, et là il va le mettre, donc je vais mettre ça ici, je vais mettre des, ok j'aurais peut-être plus sapeur, vu que là, est-ce qu'il boule de neige, ouais j'ai quand même mis ça, comme ça il ne pourra pas boule de neige en attaque, sinon on aurait pris clairement trop cher, s'il ralentissait l'archemagique, on a pris quand même moins 1000, donc on est vraiment mal, alors là par contre, je pensais qu'il aurait mis le prince cénébreux, il a mis la mousquetaire, et du coup là ça va nous permettre, de mettre énormément de dégâts, sa tour qui a passé à 2300 PV, et c'est vraiment bien pour nous ici, sûrement la tour à bombe pour aller défendre, non ok, j'ai mis le chevalier, parce que je ne savais pas s'il allait partir en géant, archemagique sûrement ici, plus gobelin, plus sapeur directement, comme ça si jamais boule de neige, il va devoir remettre pas mal d'électeurs à gauche, c'est pas fou non plus, deux tours qui ont pris très très cher, sûrement le chevalier ici pour aller kite, et protéger un peu l'archemagique, donc là ok, il part en prince cénébreux dans le fond, je pense qu'il va bloquer du coup avec le géant, comme ça l'archemagique ne touchera pas la tour, ok c'est bien joué, et là on est vraiment pas si bien que ça, parce qu'en fait, il a bien gratté le deux tours, et là il est en train de mettre la pression en plus, j'essaie de mettre les sapeurs, pour mettre un peu de pression, comme ça il ne peut pas non plus faire ce qu'il veut, vraiment les gobelins dans le fond, ok, et là je pense qu'il a pression de l'archemagique, donc j'ai préféré le mettre en défense ici, parce que j'ai mis la bûche, ok c'est pas trop mal défendu, donc j'ai mis le chevalier vaud je pense, pour aller défendre l'archemagique, que j'ai raté d'ailleurs, ok, j'étais sûrement un peu stressé, vu que c'était ma dernière gamme de la saison, donc même s'il était que 7h30, j'étais un peu stressé, alors là par contre, j'ai mis l'archemagique plus en lade, et j'ai vraiment eu la chance de mettre la mousquetaire à ce moment là, et du coup la mousquetaire qui va tomber sous les coudes d'archemagique et de la bûche, et je crois que j'ai fait une grosse erreur par contre là, vu que j'ai essayé de protéger, sauf que c'était trop tard, vu que l'archemagique est mort, surtout que là il va super bien jouer, il va pre-shut, et défendre parfaitement ici les gobelins à lances, plus le chevalier, donc je vais sûrement repartir en archemagique dans le fond, enfin au milieu plutôt, pour aller gérer ce prince ténébreux, donc là est-ce que je cycle les sapeurs, je pense que oui, j'ai envie de garder ma bûche au cas où, si jamais il part en géant un cimetière directement de l'autre côté, il part en géant comme ça, donc là il prépare clairement un gros push, le sapeur qui va pas connecter malheureusement la mousquetaire sûrement, qui va être gêné par le mineur, ici l'archemagique plus, les gobelins plus, le chevalier, je mets vraiment tout le monde, pour éviter de... ok non je pars pas en chevalier, ok j'aurais cru, du coup je le garde du côté gauche je suppose, ok c'est pas trop mal défendu, parce qu'il va bien tanker à gauche, ok alors là par contre il reprépare un nouveau gros push, je pense qu'il va essayer de m'avoir des deux côtés, il va essayer de me submerger, et c'est ce qu'il est en train de réussir là, sûrement le chevalier pour aller gérer le géant, est-ce que je pars en... enfin je pars pas en bûche pour aller gérer, j'essaie de garder au maximum, ici sûrement le mineur pour aller gérer le côté... enfin côté gauche plutôt, ok je pars en bûche ici, alors peut-être une erreur, vu que là il part en se me tire à gauche, il m'a bien eu finalement, donc là je défends clairement avec tout ce que je peux, vu que c'est ma dernière game, donc on essaye de faire ce qu'on peut, il a réussi à pre-shot, et heureusement j'ai resté plus de temps, parce que là ça aurait pu passer, je pense qu'avec deux secondes en plus, on aurait perdu la game, mais du coup bien joué à lui, et je pense qu'on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, alors en vrai j'avais prévu de mettre une troisième game dans la vidéo, mais le problème c'est que c'est pas si intéressant, vu que c'est pas la vraie fin de saison, on sait la fin de saison, mais c'est pas les games à 10h par exemple, mais du coup on va revenir un peu avant, et bon là c'est une égalité contre Mohamed Light, là j'ai affronté le joueur dont je parlais au début de la vidéo, Cochonrage, donc là après je tombe contre Kotori, je voulais mettre la game, mais bon elle est pas super intéressante, donc là j'ai pris T2, je pensais qu'on m'aurait snipe, surtout Rakan, mais pas du tout, donc là j'ai perdu, et je me suis dit, on va sûrement m'aurer au snipe du coup, mais du coup non, et j'ai pris Recru, j'ai perdu malheureusement moins 35, là j'ai pris 3 bombes, et là on a réussi à avoir un joueur molleuse, je sais pas si il regardait la game contre le joueur Splashard, mais du coup on a quand même réussi à le pre-shot, et là, bah du coup, les deux dernières games que j'ai montré ici, donc j'avais perdu contre Ian, la veille de la fin de saison je crois, donc dimanche soir, et la game est disponible sur sa chaîne, c'était une game super serrée, mais malheureusement on a fini par la perdre, et heureusement qu'on a gagné celle-ci, parce que c'était une des dernières, enfin l'avant-dernière du coup, sur ce compte, mais en tout cas ça fait super plaisir, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc je ferai une vidéo bientôt pour tester le deck, en espérant qu'il marche toujours, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans votre coin si vous avez déjà testé le deck, pour voir s'il est toujours bien, mais du coup merci d'avoir suivi de la vidéo jusqu'ici, si vous a plu n'hésitez pas à aller like, à vous abonner, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada